bonjour j'ai fait quelques vidéos déjà pour essayer d'aller aussi vite que ou plus vite que les programmes standards typiquement on sait parce que c'est un langage qui va vite ou les programmes standards avec des boucles en utilisant les langages que moi j'aime bien prologue rlangue alors plutôt rlangue parce que rlangue est quand même déjà plus rapide que prologue mais c'était assez difficile d'arriver à aller aussi vite que le c'est même en utilisant le parallélisme que permettait rlangue avec prologue j'avais jamais essayé et puis je me suis demandé si pour ce travail habituel de concatenation multiple quand on essaie de faire une page web en mettant des petits morceaux petit bout par petit bout en les concaténant ce qui est un très mauvais algorithme on pourrait pas le faire mieux en prologue et du coup battre avec un bon programme prologue un moyen ou un algorithme naïf ans et donc voilà le boulot donc il s'agit là c'est juste un petit exemple on va concaténer 1 2 3 4 5 les uns à la suite des autres mais au fur et à mesure comme si on était parti d'une page web ou d'un d'un ensemble vide et puis on ajoute 1 donc il faut l'ajoutant ça peut être en javascript écrit comme ça ou ou t égal t plus 1 avec le plus qui voudrait dire la concatenation pour obtenir la liste 1 ou la page avec 1 puis on rajoute le 2 à la suite ça fait 1 2 alors quand on rajoute à la suite encore le 3 c'est à dire qu'il faut parcourir 1 2 3 pour rajouter le 3 à la fin ainsi de suite ce qui fait que à la fin quand on rajoute le 5 il faut parcourir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 pour rajouter le 5 à la fin donc typiquement ce genre d'algorithme là il est pas terrible parce que il est en demande un temps quadratique en nombre d'éléments qu'on veut rajouter alors que on pourrait et d'ailleurs dans la pratique ce qu'on fait on fait pas des concatenations au fur et à mesure comme ça avec des plus égales mais avec un joint c'est à dire qu'on met tout dans un tableau et puis il ya une fonction si elle est disponible tant mieux sinon il faut faut essayer de la construire soi même qui à partir de ce tableau là va mettre toute la table toute la place nécessaire pour mettre les 1 2 3 4 5 et puis aller directement au bon endroit sans avoir à parcourir l'objet pour donc c'est un algorithme linéaire qui pourrait faire ce genre de choses là alors c'est peut-être pas ça que je vais faire en prologue mais l'idée est là c'est essayer d'améliorer l'algorithme standard qu'on fait qui est naïf et qui n'est pas terrible quadratique par concatenation multiple par un algorithme un peu meilleur en espérant qu'il sera linéaire auquel cas même si prologue n'est pas très rapide un algorithme linéaire par rapport à un algorithme quadratique ça devrait aller plus vite bon alors on sait comment on va le faire donc c'est donc je suppose que je récupère une taille de deux noms que je concatène et les uns aux autres que je les mets dans un tableau je suis comme comme pour je ferai tout à l'heure en prologue donc j'essaie de faire des choses qui sont similaires et puis après je fais la concatenation de chaque entier qui est dans le tableau alors comment on fait une concaténation ans et on utilise souvent en tout cas on fait en utilisant une fonction prédéfinie qui fait la concaténation de chaîne lentilles les entiers en question ils ont été transformés en chaîne entre temps et pour faire ça il faut allouer de la place à l'endroit où on va concaténer les choses donc c'est ce verbe là une place alors là je vais pas concaténer les grands nombres donc les nombres vont avoir une dizaine de caractères au maximum donc j'ai pris la place de la chaîne précédente ici auquel j'ai rajouté un petit peu de place 10 pendant la chaîne était là sa longueur était là était calculée ici et j'ai rajouté 10 pour le nouvel entier donc ça a réalisé la place nécessaire pour faire la concaténation et puis après une fois quand j'ai rajouté tous les nombres donc j'affiche le résumé ok un peu gros d'accord mais c'est pas ça en général qui qui prend du donc voilà le programme alors comment je l'exécute alors pour vérifier que ça marche bien je suis d'abord donc je peux le recompiler je sais c'est multi voilà pour être sûr ne pas me tromper donc pour mesurer un petit peu le temps je lance la commande avec un timer alors mon clavier bloqué deux secondes vous inquiétez pas ça va revenir donc pour 10 éléments donc il affiche à la fin la chaîne donc les dix entiers 1 2 3 4 jusqu'à 9 et ça m'a pris un instant donc je peux aller jusqu'à 1000 éléments probablement très rapidement donc voilà l'affichage il est instantané et même le calcul il est toujours instantané alors il ya un moment où ça risque d'être un peu plus lent donc je vais essayer 100 mille éléments donc 100 mille éléments voilà là ça prend un peu de temps ça prend deux secondes alors je vais prendre que pour voir un petit peu là justement là le temps que ça prend donc pour 100 mille éléments ça prend deux secondes alors si j'ai pris 200 mille éléments 200 mille deux secondes pour 100 mille si c'est un programme linéaire si ça se passait bien ça mettrait quatre secondes 200 mille mais on est en train de voir qu'en fait voilà ça prend plutôt huit secondes c'est à dire que j'ai multiplié la taille de la texte que je veux produire par deux ça a multiplié par huit un peu plus le temps de quelques donc on a bien un programme qui est quadratique et donc si on cherche en tâtonnant un petit peu autour de combien d'éléments on peut comme ça affiché en une seconde alors si j'en prends 70 mille on n'est pas très loin donc avec 70 mille éléments donc 110 mille éléments c'est bon c'est pas mal mais dans une belle page html on peut avoir beaucoup plus que 70 70 cas bref ans en prologue en prologue je vais d'abord faire un peu la même chose c'est à dire que je vais donc on j'ai une concaténation classique qui consiste à parcourir c'est pas le str4 mais c'est un programme qui tient en deux lignes donc on l'écrit soi-même on demande pas à une bibliothèque consiste à parcourir la liste dans lequel on veut concaténer un élément et puis une fois qu'on est arrivé la fin de la liste et bien le résultat ça va être l'élément concaténer comme à chaque fois on a reconcaténer les choses on a concaténé comme ça cette ce deuxième argument à la fin du premier et comme on veut en faire plusieurs des concaténations on sait il y avait aussi j'avais aussi là une boucle dans la concaténation probablement et une boucle là pour concaténer tous les éléments et bien là j'ai tous les éléments que je veux concaténer donc je prends la fin de la liste pour concaténer tous les éléments et puis je rajoute encore à la fin de la liste pour une concaténation classique je viens de montrer là un élément donc petit à petit je vais concaténer tous les éléments quand j'aurai fini concaténer tous les éléments j'aurai bien ma liste toute complète alors l'exécution donc l'exécution donc je construis ma liste donc pareil je vais prendre d'abord un exemple avec simplement une dizaine d'éléments pour vérifier que ça marche et il me calcule en même temps le temps le temps de début le temps de fin et la différence entre pays pour 10 éléments c'est instantané je vais peut-être pas essayer directement pour 100000 parce que j'ai des doutes sur le fait que prolog aille si vite que ça donc j'essaye pour 1000 pour 1000 ça va c'est encore assez rapide mais pour 10000 à mon avis assez vite donc ça reste un algorithme là avec un nombre de parcours à chaque fois qui est chaque parcours dépend de la taille donc un nombre le nombre 1000 là ou 10000 que j'ai donné il va falloir faire 10000 parcours et chaque parcours va prendre au départ quelques éléments mais à la fin sera 10000 éléments donc du coup là vous voyez avec 10000 éléments l'aspect quadratique de l'algorithme donne qu'il faut 6 secondes pour arriver à faire ça et donc en une seconde là pour le coup il n'y a pas photo je vais chercher un petit peu mais alors pareil tout à l'heure je peux regarder si j'ai multiplié par deux pas que j'attende 12 secondes à peu près probablement à peu près 12 secondes pour que l'algorithme 13 ou 14 je m'attends si multiplie par deux un algorithme de quadratique qui va prendre quatre fois plus de temps donc là en multipliant par deux de six secondes s'il arrive à fournir un résultat oui mettre encore plus que 12 secondes j'ai l'impression l'impression qu'il est parti dans du garbage collecting ramasse miettes ou qu'il est coincé oui il a mis encore plus de temps bon donc il est quadratique ou même plus mais si j'essaye pardon de chercher ce qu'il pourrait faire en une seconde alors ici 5000 en une seconde ouais à peu près 5000 éléments donc la comparaison entre les deux mêmes algos ou même genre d'algo d'un côté on est arrivé à au nombre jusqu'à 5000 et de l'autre côté et au nombre jusqu'à 70 donc il va un facteur 10 et même plus un peu plus en faveur de le c et 10 à 15 fois voilà c'est à peu près le 10 et 20 fois plus rapide que que prologue c'est ce que j'observe habituellement alors pour faire un peu mieux donc un algorithme un peu plus perfectionné c'est un algorithme qui consiste à pas prendre les listes de prologue habituel mais prendre des listes qu'on appelle les différences de listes c'est en fait au lieu d'une liste on donne deux listes pour avoir accès à la fin c'est comme si on avait un pointeur aussi sur la fin de la liste du coup on va se balader avec deux pointeurs à deux listes à chaque fois qu'on va qu'on avait une liste précédemment deux listes l'une ce sera le début enfin le pointeur de début de liste et puis là c'est la fin pointeur sur la fin de liste du coup quand on va vouloir concaténer en fait ça va être super simple concaténer deux listes qui la première aurait son début là et puis un pointeur sur la fin à cet endroit là puis concaténer une deuxième liste qui aurait son début là puis un pointeur sur la fin à cet endroit là le résultat c'est une liste qui aurait le début au même endroit que là donc d1 et puis la fin serait à la fin du deuxième ok et entre les deux on aurait fait correspondre la fin de la première liste au début de la seconde du coup la concaténation se fait en un temps il n'y a pas de parcours nécessaire ou du coup mon double parcours qui existait tout à l'heure de concaténation premier parcours dans un parcours de concaténation multiple on va avoir plus qu'un seul parcours donc on va arrêter enfin j'espère qu'on va avoir un algorithme linéaire ça devrait être comme ça si la théorie est bien appliquée en pratique donc je cherche mon dans mon historique voilà je regarde d'abord si ça marche le programme avec simplement une dizaine d'éléments donc effectivement ça les met à la suite les uns des autres et puis ça prend que un instant je vais regarder déjà combien ça au niveau de 5000 c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure si c'est plus rapide que la seconde bah oui c'est beaucoup plus rapide que la seconde de tout à l'heure mais du coup on va pouvoir peut-être aller jusqu'aux 70 milles de 2 c ben oui 70 milles ça c'est beaucoup plus rapide du coup que le c'est alors même en une seconde donc alors je vais essayer le 100 milles et puis le 200 milles simplement pour voir un petit peu que c'est bien un algorithme linéaire 100 milles où est là bien le bon nombre de zéro donc 100 milles ça prend donc 0,28 secondes et 200 milles alors on s'attend à ce que ça prenne une demi seconde on va voir ce que ça donne et effectivement c'est à peu près ça du coup en une seconde et bien en une seconde en une seconde on pourra aller jusqu'à 400 milles peut-être un élément et là du coup ben je vais enfin réussir à trouver un programme si c'est le cas qui en en c'est alors c'est pas le même programme hein mais c'était la même tâche à réaliser en c'est en une seconde on arrivait à gérer à peu près 70 mille complexité de 70 mille éléments et en en prologue on arrive à gérer une complexité toujours en une seconde de 400 mille éléments cette fois c'est prologue qui est 7 fois plus puissant plus rapide que alors c'est c'est autant la constante de tout à l'heure comme quoi prologue était 20 fois plus lent c'est une constante à peu près toujours quels que soient les programmes autant cette constante là que je viens de dire c'est 7 fois plus puissant non en fait c'est beaucoup plus puissant parce que c'est quadratique d'un côté contre du linéaire et le linéaire à chaque quand on aura un ensemble encore plus grand ben ce sera encore plus rapide voilà donc c'est possible effectivement j'ai gagné mon pari quelque part on a une version de prologue prologue peut avec un algorithme avancé un tout petit peu avancé je montre le code c'est des programmes de quatre lignes mais la conquétation en faisant un seul bloc à la place d'un parcours ça permet et le reste du programme si vous comparez là c'est vraiment pareil c'est le même objet c'est à dire que vide et vide alors la liste vide en différence de liste ça s'écrit comme ça c'est à dire que le début est au même endroit que la fin et puis la conquétation multiple d'un élément e ben on va faire la conquétation multiple dans la fin donc ça c'est le ls pareil et puis c'est l'élément le e donc il faut le mettre sous la forme d'une différence de liste pour faire la conquétation donc une liste avec un élément par différence de liste c'est une liste qui a un élément qui finit par f f étant la fin de la liste le pointeur sur la fin de la liste donc voilà c'est le même programme ici classique par rapport au multiple c'est juste vraiment la conquétation qui est différente qui est en temps constant ici par rapport à un temps linéaire et qui fait qu'à la fin on obtient un programme prologue un peu avancé plus rapide nettement infiniment plus rapide si on va beaucoup plus loin en tout cas sur un petit exemple sur une seconde 7 fois plus rapide qu'un programme en C pourtant est fait avec des fonctions j'espère bien optimisées en C de concaténation de calcul de longueur d'allocations mémoire qui sont celles du système donc j'espère qu'elles sont bien faites mais voilà le linéaire par rapport ici par rapport au quadratique là il y a toujours un moment où ça penche en faveur du linéaire voilà fin de la vidéo bonne journée pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo